Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux et que la paix et le salut soient sur vous, que Dieu vous englobe et vous protège par sa miséricorde actuellement en ces périodes particulières de confinement, j'ai voulu aborder avec vous aujourd'hui dans cette modeste réflexion les mérites et les bienfaits du mois de Chabain. Nous venons d'entrer depuis hier dans ce mois qui précède le mois de Ramadan et nous allons essayer ensemble de réfléchir, de méditer rapidement sur ce mois de préparation finalement au jeûne et comment nous pouvons bénéficier un maximum de ces quelques jours qui nous séparent de ce mois béni de Ramadan. Alors si le Coran nous parle du jeûne de Ramadan, ce mois de Ramadan particulier durant lequel le Coran a été révélé, ce mois durant lequel le jeûne vous a été prescrit, il ne parle pas du mois qui précède. Mais le prophète est l'éducateur, celui qui vient accompagner sa communauté et il a préparé à vivre au mieux les orientations chroniques dans la réalité qui est là. Alors laissons son épouse, Aïcha, nous parler un peu de cela. Elle disait que Dieu l'a gré, le prophète durant l'année jeûnait de manière perpétuelle au point où on pensait qu'il jeûnait tout le temps. Et puis il laissait le jeûne de manière perpétuelle au point où on pensait qu'il ne jeûnait jamais. Et puis elle nous dira, que Dieu l'a gré, qu'elle n'a jamais vu le prophète, Aïcha, jeûnait un mois entièrement si ce n'est Ramadan. Mais elle n'a jamais vu également le prophète, Aïcha, jeûnait autant que durant le mois de Chab. Deuxième hadith, c'est un hadith de Oussama El Nusaïd, où il interroge le prophète, Aïcha, et lui dit, « Je ne t'ai jamais vu au prophète, je n'ai autant en dehors du Ramadan que durant le mois de Chab. » Quel est le secret ? Explique-moi, au prophète, quelle est la particularité de ce mois ? Alors il va dire, Aïcha, ceci est un mois qui est souvent négligé par les gens. Il se trouve entre Rajab et Ramadan, Et pourtant, il dit, Aïcha, c'est le mois durant lequel les œuvres sont ramenées à Dieu. Et moi, j'aime que mes œuvres soient élevées auprès de Dieu, alors que je suis en état de jeûne. Au revoir. Voyez comment le prophète, Aïcha, a cette relation toute particulière d'amour avec son Seigneur. Et il sait que ces œuvres vont lui être présentées, Alors il a envie qu'elles soient présentées sous la meilleure forme, En étant lui-même dans le meilleur des états. Car comme le rappelle le hadith Khodossi, Le jeûne est un acte particulier entre Dieu et le serviteur. Il n'y a pas d'acte apparent dans le jeûne, C'est quelque chose d'intime, d'intérieur. Et il souhaite que lorsque ses œuvres sont ramenées à son Seigneur, Il soit dans cet état particulier de réforme intérieure, De délaissement de ses passions, de ses besoins, Pour diriger son cœur tout entièrement vers Dieu, Au moment où Dieu va regarder ses œuvres. Et donc ce mois est un mois de préparation. Et profitons de ce mois justement, Pour nous échauffer spirituellement de la meilleure manière, Pour nous préparer à l'arrivée de ce mois béni de Ramadan. Même chose pour les prières de la nuit, Même chose pour la lecture du Coran, Je ne lis jamais le Coran toute l'année, Et puis le Ramadan arrive, je veux le lire en entier, je n'arrive pas. Alors également, c'est le dernier mois durant lequel on peut, Pour ceux qui ont encore des jours à rattraper, De rattraper ces derniers jours, Avant l'arrivée du mois de Ramadan. Voici donc quelques réflexions que j'ai voulu modestement partager avec vous aujourd'hui. Puis Dieu exalté soit-il, nous préserver, nous protéger, Ô toi le miséricordieux, le tout miséricordieux, Accorde-nous ta bénédiction, ta grâce, ta miséricorde, Préserve-nous de la maladie, guéris les malades, Éloigne de nous cette pandémie, préserve l'humanité, Permet à chacun et chacune d'entre nous, En cette période difficile, de remettre en question notre monde de vie, De nous rapprocher de toi, de notre humanité, De nos frères et sœurs, Et de faire de ce moment, pour chacun et chacune d'entre nous, Une bénédiction et non une affliction. Puisses-tu nous rapprocher de toi. Subhana rabbika rabbi l'izzati amma yassifoun Wa salamun ala l'mursaline Wa alhamdulillahi rabbil alameen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501